Les représentants des associations appelant à cette cérémonie, chers Jean, chers Claudie, mesdames et messieurs du comité d'entente, les portes de rapports, monsieur le représentant des autorités militaires, mesdames et messieurs et chers camarades, je m'exprime au nom de la section du 4e arrondissement du Parti communiste. Je remercie toutes les associations qui ont initié cette cérémonie et qui inlassablement oeuvrent pour la transmission de la mémoire des victimes du nazisme. Ils sont au nombre de 14, ceux dont les noms figurent sur le panneau de notre action intitulé « A la mémoire des communistes fusillés ou déportés, morts dans la lutte contre le nazisme ». Ils habitaient tous le 4e arrondissement, certains ont leur nom inscrit sur une plaque apposée sur le lieu de leur domicile. Récemment, un nouveau nom s'est ajouté à cette liste. Autre Henri d'Arraque, il s'agit de Jacob Flamme. Nous n'avons trouvé aucune trace de sa famille dans les archives du mémorial de la Shoah. Né dans une famille juive polonaise, Jacob Flamme demeurait 40 rue de la Vairie, titulaire d'un récipicier de carte d'identité de travailleurs, au titre de tailleur dont la validité est expirée le 6 mai 1941. En 1937, fut créée la section spéciale de recherche chargée de la surveillance politique des étrangers dans le département de la Seine. En octobre 1941, un rayon « juif » fut ajouté à la liste des nationalités. Son responsable, Louis Sadowski, fut chargé d'arrêter les juifs. Il ne faillit pas à sa tâche en établissant un fichier des juifs suspects, y compris en falsifiant les rapports de ses inspecteurs. Il se vanta d'avoir fait fusiller plus de 60 personnes. Selon les informations de la police, les Israélites étrangers se réunissaient quotidiennement à la brasserie des ailes pour se livrer à une propagande clandestine en faveur des Soviets et de la Troisième Internationale ou en faveur de l'Angleterre. Une lettre anonyme rédigea en allemand dénonçait le lieu comme fréquenté par des Israélites, se livrant au marché noir. Après la libération, une enquête montra que cette dénonciation était le fait de policiers allemands qui fréquentaient la brasserie. Le 4 septembre, vers 10h, la police vérifia les papiers de 18 personnes présentes, fouillent au corps et 9 personnes interpellées. Parmi eux, Jacob Flamme fut le seul qui tenta d'ameuter les passants en criant « Pourquoi m'arrêtez-vous ? Je suis juif, je ne suis pas un criminel. C'est honteux ce que vous faites. » « Pourquoi persécuter les juifs ? Nous ne sommes pas des bandits, vous n'avez pas le droit de faire cela. » Il ne faisait pas de politique, mais sous la plume de Sadowski, il devait un juif polonais communiste que s'y livrait à la propagande clandestine communiste et gaulliste. Le jour même, il fut interné au camp de Drancy en compagnie de 9 hommes arrêtés. 6 mouvures à Auschwitz, la destinée d'un autre resta inconnue. Désigné comme otage, Jacob Flamme fut exécuté le 15 décembre 1941 au Mont-Valérien en compagnie de Maurice Stitzinger et Neuschim Sperling, impliqués dans la même affaire. Après la libération, la mention « Mort pour la France » ne fut pas accordée à Jacob Flamme par le ministère des Anciens Combattants, car ce jeune Polonais de 27 ans était de nationalité étrangère. Jacob Flamme est emblématique de l'absurdité d'un système nazi qui symbolise tous ces morts à nos livres dont on recherche toujours l'identité, dont on n'a pas trouvé la trace, les suspects parce que juifs et étrangers. On ne le dira jamais assez, le ventre de la bête immonde est encore fécond. Ici ou là, des signes nausées à bon peuvent ressurgir. Restons vigilants, c'est sur la culture de la paix, de la solidarité et des valeurs de fraternité qui nous soutent, que nous devons avant tout nous appuyer. Je vous remercie.